Acte chapitre 2 du verset 37 et puis on va descendre. Donc, le contexte c'est qu'à Jérusalem, il y a des personnes qui sont réunies là, les apôtres, enfin les disciples du Seigneur vont recevoir l'effusion du Saint-Esprit et ils vont commencer à parler en d'autres langues et à glorifier Dieu et Pierre va prêcher la parole de Dieu à ceux qui étaient là dans la rue et qui les voyaient. Et donc, quand ils vont écouter ça, leur cœur va être touché. C'est comme ça en fait, ça c'est le chemin de la conversion. Donc, verset 37, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et ils disent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous ? Donc, ils ont écouté la parole de Dieu. C'est des personnes qui ne connaissent pas Dieu, réellement, qui n'ont pas une communion intime avec Dieu. On peut dire que c'est carrément des gens qui viennent du dehors et qui vont entrer dans le corps de Christ. Donc, Pierre a leur dit ce qu'il faut faire. Pierre dit, un, repentez-vous, et ensuite il dit, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc, il y a quelque chose de fondamental en fait qui doit se passer. C'est ce que Pierre a appelé ici, il a dit d'abord repentez-vous. La repentance, ce n'est pas quelque chose de superficiel, comme ça, vite fait. On dit, répète cette prière après moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te demande le pardon pour mes péchés au nom de Jésus-Christ. Amen, et on a changé de vie. Non. Dans l'expression repentez-vous, c'est toute notre... C'est-à-dire que tout ce qu'on a été jusque-là, jusqu'à avoir entendu la parole de Pierre, c'est tout ça qui va être remis en question dans la repentance. Si on n'a pas réalisé ça à ce moment-là, après il y aura la souffrance. Parce que quand on va entrer dans le Seigneur, on ne va pas se retrouver. Parce que dès le début, on n'a pas compris qu'en fait, on était en train de passer d'un royaume à un autre royaume complètement différent à part. C'est-à-dire que notre vie va radicalement changer. C'est au moment de la repentance. Je me rappelle que quand j'avais commencé à comprendre qu'il fallait me convertir, réellement, en lisant la Bible, en écoutant, j'ai compris qu'il fallait naître de nouveau. J'avais compris, enfin, j'avais vu des gens jeûner. J'ai pris un moment de jeûne pour passer de la vie ancienne. Quand je dis de jeûne, c'est que j'ai passé ma vie au pays fin, l'ancienne vie, point par point. Et c'est des choses sur lesquelles je ne suis plus jamais revenu après. Plus jamais. Parce que c'était aller en profondeur. J'avais compris dans le plus profond de moi-même qu'il fallait changer totalement. Passer des ténèbres à la lumière. Si on ne prend pas ce temps véritable-là, après, dans la suite, la marche sera très compliquée. La marche sera difficile, en fait. C'est d'abord ce renoncement du début-là qui est le fondement de la vie chrétienne. Si on n'a pas... Voilà pourquoi Jésus... Regarde un peu dans Matthieu chapitre 16. On va venir continuer. Parce que tu as parlé de la vie en abondance. On va voir comment les premiers disciples ont vécu cette vie en abondance. Mais c'est important de repartir, en fait, sur les fondements. Le fondement est la base de ce qui te permettra, en fait, dans la suite, de comprendre. Si on prend Matthieu chapitre 16, verset 24. Voilà quelque chose que Jésus dit. C'est quelque chose sur lequel on peut passer de manière superficielle, comme ça, vite fait, sans prêter attention. Mais si on ne fait pas cette chose-là, après, la suite, ça va être très pénible. Matthieu chapitre 16, verset 24. Donc, il y avait des foules, là, comme ça, qui suivaient Jésus. Alors, Jésus dit à ses disciples, les disciples sont des personnes qui sont déjà en train de suivre Jésus. Et Jésus dit, si quelqu'un veut venir à moi, donc c'est quelqu'un qui veut se convertir, c'est quelqu'un qui veut suivre Jésus, il dit qu'il renonce à lui-même. Ça, ce n'est pas quelque chose de trivial. Ça, c'est dans la repentance que ça, ça se passe. C'est dans la repentance qu'on demande pardon à Dieu qu'on regrette amèrement du plus profond de nous ce qui était notre vie d'avant parce qu'on a réalisé qu'elle nous menait à la mort, qu'elle nous menait à la perdition et surtout qu'elle nous faisait avoir une mauvaise vie. Quand on examine, je vois comment j'allais souvent en boîte de nuit, il m'est arrivé de sortir de la boîte de nuit en état d'ébrêter, prendre le volant si je mourrais à ce moment-là. Passer une nuit dans un endroit où le matin, tu es fatigué, ta journée de dimanche, tu passes le temps à dormir tes vêtements sans te la cigarette. Aujourd'hui, quand tu examines ça, tu te dis, mais où est le bonheur là-dedans? Je me faisais du mal en pensant avoir une jouissance, une réjouissance là-dedans. Mais où est cette réjouissance-là? Aujourd'hui, je me demande comment est-ce que le diable a pu me tromper pendant aussi longtemps en pensant avoir un bonheur là-dedans? Renoncer à soi-même, c'est dans la repentance. Seigneur, avant j'ai vécu de telle manière, lorsque j'examine, je pose ma vie comme ça, l'ancienne vie là, je dis ça là, si j'avais persévéré dans ce chemin-ci, voilà ce que ça aurait provoqué dans ma vie. Sans même arriver sur le terrain de la vie éternelle, les conséquences même déjà d'une telle vie sur la terre-ci devaient être fâcheuses si je continuais à vivre comme ça. Seigneur, je te demande pardon d'avoir vécu comme ça, loin de toi. Je veux changer de vie complètement. Je veux réellement abandonner cette manière de vivre là et recevoir dans ma pensée ta volonté pour moi. C'est celle-là que je veux suivre. Parce que je me rends compte que ma vie telle que je la mène, telle que moi je l'ai toujours menée, ce que je crois être mes centres, des choses qui vont m'épanouir dans la vie, en fait, ça ne m'attire que des problèmes. Les conséquences ne sont que mauvaises parce que mes calculs sont limités. Ma manière de penser, telle que je vois les choses, c'est limité. voilà la repentance. J'abandonne et le Seigneur me donne la capacité de laisser ça derrière moi et d'avancer. la repentance avec le renoncement à soi-même. Et après, il va dire, maintenant que tu as renoncé à toi, il faut se charger de sa croix. C'est là où maintenant, le cas que la sœur Sandra soulevait, il faut aussi porter la croix. Donc, il y aura les épreuves aussi. Il y aura aussi les difficultés. Et alors, maintenant qu'il me suive, là, quelqu'un qui a renoncé, qui est prêt à porter sa croix, peut suivre Jésus. S'il manque un des deux, là, on peut essayer de vouloir suivre Jésus, mais ça sera très pénible, très, très, et on n'y arrivera pas. Parce qu'on n'a pas fait ce qu'il nous a demandé au début. Donc, voilà déjà ce que Pierre dit ici. Nous revenons dans acte 2. C'est ça que nous sommes en train de lire. Acte 2, verset 108. Pierre a dit, repentez-vous. Donc, voilà déjà la repentance. J'ai abandonné ma vie d'avant. J'ai renoncé. Quand je dis renoncer à moi-même, c'est que mes projets, ce que je pensais devenir dans la vie, maintenant, je dois soumettre ça au Seigneur. Est-ce que tel projet, même que je... Le frère disait tout à l'heure que quand il est arrivé aux États-Unis, il voulait poursuivre ses études. Il aurait pu dire, ah ben, c'est une bonne formation. Ça ne peut que m'ouvrir les portes. Quel mal même il y a d'être chrétien, d'aller à l'école. Bon, il va se lancer là-dedans, il prend un crédit, il va l'attacher comme ça toute la vie. Ou il va devenir esclave du banquier. Dieu lui a épargné ça. Dieu lui a donné la sagesse de ne pas aller se faire esclave d'un homme. Alors qu'il ne pouvait voir ça que comme une bonne opportunité. Mais devenu enfant de Dieu, Dieu lui a ouvert les yeux que ce qu'on te donne de la main gauche ici et on t'enchaîne complètement de l'autre côté pour la vie. Le Seigneur ne l'a pas laissé aller s'abandonner là-dedans. Mais s'il n'avait pas compris désormais qu'il est devenu un disciple du Seigneur. C'est-à-dire que le disciple, avant de faire quoi que ce soit, va auprès de son maître pour demander au maître, « Maître, est-ce que ça, c'est conforme à ta volonté pour moi ? Est-ce que c'est ça que tu as comme projet pour ma vie ? Si tu m'as sauvé, tu as un plan pour ma vie. Est-ce que le projet, c'est entre dans le plan que tu as pour ma vie ? Oui ou non. Avant d'avancer, ce n'est pas juste que ça me plaît, je fais. Non ! Ça veut dire qu'on n'a pas renoncé à soi-même. Donc, voilà en fait ce qu'il y a dans ce que contient en résumé « Repentez-vous ! » Nous continuons acte 2, verset 38. Ensuite, il dit « Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. » Donc, le fardeau des péchés va être enlevé à l'issue du baptême où en prenant le nom de Jésus qui a la puissance de faire mourir notre ancienne vie pour que l'on ressorte avec une vie nouvelle, avec un esprit nouveau qui est l'esprit de Dieu. Que Jésus, qui est descendu sur Jésus quand il est sorti des eaux du baptême et l'esprit de Dieu vient pour renouveler nos pensées afin que ce à quoi on va aspirer maintenant si demain, si hier, j'aspirais à devenir le plus haut dans la hiérarchie de mon entreprise, aujourd'hui devenu enfant de Dieu, ça, ça ne signifie plus rien pour moi. Je me rappelle, ça m'est dit on était à l'enterrement du père de notre soeur là-bas. À un moment donné, l'esprit de Dieu conduit le frère Georges quand il était en train de prêcher. Il se tourne et montre les tombes. Il dit, observez un peu ce qu'il écrit sur les tombes là. Vous avez vu, on a écrit le nom de quelqu'un dessus, on a rajouté le directeur de société, l'autre ministre. Non ! Il n'y a pas cette mensure. Il y a le nom de la personne et sa date de naissance. Au mieux, c'est tout. Donc, que ce soit un ancien président de la République qui est à côté de ce qu'on appelle SDF, les centres domiciles fixes, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Donc, on se bat, on se tue là. Pourquoi ? Celui qui a ouvert les yeux, qui est devenu enfant de Dieu, il est lucide par rapport à tout ça. Il comprend que tout ce qu'on se bat pour avoir dans la vie là qu'on appelle épanouissement, tout ça là, c'est zéro. Ça ne mène nulle part. Ça n'apporte rien dans la vie de l'être humain. Ça, c'est la pensée renouvelée qui permet de comprendre ça. C'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en toi, qui change ta pensée. Et ta pensée, au lieu de se projeter sur, ah, les autres, on dirait qu'on suit trois immeubles au pays. Moi, ça fait dix ans où je suis ici, je n'ai même pas encore posé un papain là-bas. Ça, ça ne m'y... En fait, ce type de pensée-là, c'est sorti de moi en même temps que mon ancienne vie et c'est resté dans l'eau. Quand je dis de moi, c'est de nous tous. C'est sorti en même temps. Quand on dit au nom de Jésus, je te baptise, toutes ces pensées-là sont sorties et c'est resté dans l'eau. Et quand tu ressors ta pensée, c'est qu'est-ce que je dois faire au quotidien, non pas pour bâtir l'immeuble au pays, qu'est-ce que je dois faire au quotidien pour ne pas être distrait que la trompette sonne les autres partent et moi je reste. C'est ça qui devient le battement de mon cœur chaque jour. Je parle du disciple de Jésus-Christ. C'est ça le changement de vie. C'est ça le changement de royaume. C'est ça vient avec une pensée nouvelle. C'est-à-dire que tu te mets en face de ce que tu pratiquais les jours d'avant, de tes pensées, de tes projets d'avant. Tu es là devant ces projets-là. Tu les regardes comme ça. Tu te dis mais pourquoi je me fatigais? Si même j'avais réalisé tous ces projets-là, qu'est-ce que ça m'aurait donné? Parce que en fait Dieu a renouvelé ta pensée et il t'a donné de voir comme lui y voit avec la juste valeur des choses spirituelles et non plus comme les païens peuvent revoir les choses et se projeter ce que les païens appellent avoir réussi dans la vie mais ça n'a plus la même tu n'as plus la même échelle de la réussite. Pour beaucoup je ne sais pas quand on traverse les 30, 35 ans il faut avoir fini ses études il faut être marié il faut avoir être propriétaire de sa maison mais ça ce sont des critères charnels tu comprends en fait que mais si quelqu'un a tout ça et il meurt sans Jésus-Christ mais il a raté sa vie il a raté totalement son existence sur la terre il est passé à côté du but complètement à côté pourquoi même seulement même quelqu'un qui n'a pas la foi même de manière pratique quand on va on le met comme ça en terre il s'est tué pour le travail il a laissé peut-être un compte bancaire plein il a laissé des immeubles on en terre avec pas du tout du tout du tout d'autres vont rester et ils vont en profiter ceux qui vont rester vont en profiter voilà la réalité des choses c'est ça la vérité tu ne vas pas jouir du fruit de toute ta sueur que tu as passé le temps à te battre nuit et jour pour travailler voilà comment Dieu ouvre nos yeux et nous font comprendre que tout ce pourquoi nous courons tous les matins nous nous lévons tous nous nous couchons car tout ça ce sont des vanités vanités des vanités ça ne peut pas donner la joie profonde la satisfaction profonde c'est un épanouissement qui est éphémère ces choses là Dieu nous ouvre les yeux pour comprendre que la véritable satisfaction d'un homme d'un être humain c'est de savoir que ce que j'ai fait aujourd'hui à l'échelle de l'éternité si Dieu me dit aujourd'hui je te rappelle à moi je peux partir avec ça c'est ce que je peux apporter avec moi si tu as vécu pour le Seigneur ce que tu peux ce que tu as vécu réellement pour servir et réjouir le coeur de Dieu tu t'en vas avec ces choses là heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur car leurs oeuvres les accompagnent nous dit la parole de Dieu le Seigneur ouvre nos yeux là dessus on arrête de rire on arrête de chercher les vanités on arrête de se satisfaire de ces choses là parce que ça n'apporte rien dans la ligne de l'être humain poursuivons verset 39 nous sommes dans acte chapitre 2 verset 39 il parle du Saint-Esprit il dit car la promesse est pour vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit c'est la fin du verset 38 on va voir comment des gens passent de l'ancienne vie à la nouvelle vie donc car la promesse est pour vous pour vos enfants pour ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera donc sans le Saint-Esprit il est impossible de rentrer dans une vie nouvelle donc il faut la repentance sans laquelle on ne peut accepter le Seigneur ensuite maintenant il faut l'eau du baptême pour couper avec l'ancienne vie et rentrer dans une vie nouvelle et ensuite le Saint-Esprit qui nous introduit dans cette vie nouvelle nous sommes au verset 40 maintenant Pierre si on n'avait pas bien compris ce que ça veut dire repentez-vous ils sont baptisés ils ont reçu l'Esprit de Dieu Pierre insiste il dit et par beaucoup d'autres paroles il rendait témoignage et les exhortait en disant quoi sauvez-vous de cette génération perverse c'est-à-dire si parlez-vous de l'Esprit du monde si nous prohabitons avec l'Esprit du monde si nous flirtons avec l'Esprit du monde si nous fréquentons les personnes qui sont encore dans les projets du monde mais il est normal en fait on ne pourra pas se déconnecter de l'ancienne personne de l'ancienne vie qu'on avait la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33 ne vous y trompez pas les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs quand on se convertit à Jésus Christ le Seigneur vient il nettoie nos relations il nettoie il fait le nettoyage complet on ne peut pas être converti à Jésus Christ et avoir les mêmes relations avec nos amis d'avant je dis même avec nos frères et soeurs de sang les relations changent radicalement même avec nos parents ça change totalement complètement les influences qu'on avait de nos amis de nos parents de nos de nos de nos cousins de nos tout cela nos rapports avec eux changent si on continue à avoir les mêmes fréquentations à embrasser comme on embrassait tout d'abord avant en fait notre vie dans le Seigneur on sera balotté un peu dedans un peu dehors un peu on ne comprendra pas c'est une coupure complète c'est une séparation qu'il doit avoir on doit comprendre qu'on a choisi une autre voie on a choisi un autre chemin on est entier pour le Seigneur si on est moitié moitié ça ne mira pas d'ailleurs le Seigneur dit où vous êtes froid où vous êtes bouillant si vous êtes tiède que vous vomirez donc il n'y a pas d'état intermédiaire si on a un état intermédiaire en fait on ne sera épanoui ni dans le monde ni dans le Seigneur soit on vit pleinement dans le Seigneur et là on aura vraiment il va nous manquer énormément de temps pour profiter de tout ce que Dieu met à notre disposition combien on est frustré encore de passer des journées au travail parce que on sent comment au travail on perd du temps parce que là-bas on ne jouit pas de tout ce que le Seigneur vraiment a mis à notre disposition tout tout ce qu'il veut nous donner pour nous réjouir en fait dans sa présence sur la terre on passe le temps là-bas au travail on gâche une bonne partie de la journée qu'on aurait pu utiliser pour jouir et bénéficier de ce que le Seigneur nous donne il dit ensuite ici verset 41 ceux qui acceptaient sa parole dont ils ont écouté tout ce que Pierre a dit là certains ont accepté sa parole et ils sont passés dans les eaux du baptême dont ils sont repentis ainsi de suite en ce jour-là furent ajoutées environ 3000 âmes à l'église voilà la première église qui est là on va voir maintenant comment est-ce que le Seigneur va commencer à leur apporter cette vie abondante dont on parlera tout de suite quand ils ont été baptisés ils ont été rajoutés à l'église le Seigneur nous dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres 1 si je ne persévère pendant l'enseignement déjà je ne vais pas comprendre qui je suis en Christ qui je suis devenu l'enseignement me permet de comprendre qui je suis devenu en Christ parce que la nouvelle naissance c'est un grand cadeau comme je dis souvent que Dieu nous donne mais nous ne savons pas ce qu'il y a dans le cadeau on a besoin en fait que l'enseignement spirituel de ce que Dieu a appelé nous ouvre les yeux les yeux spirituels qui nous permettent de réaliser ce qu'il y a dans le cadeau de la nouvelle naissance que Dieu nous a donné sinon on ne pourra pas l'utiliser en fait on a reçu un ensemble de choses qui c'est tellement grand la nouvelle naissance peut-être même jusqu'à partir de la terre on n'aura pas découvert tout ce qu'il y a dans la nouvelle naissance mais donc on a besoin de cet enseignement là pour comprendre ce qu'il y a dans la nouvelle naissance on a besoin d'une méditation personnelle de la parole de Dieu pour comprendre celui qui nous a sauvés c'est dans cette méditation là que lui-même va nous révéler des choses précises pour notre vie et c'est en méditant comme ça que progressivement notre pensée est renouvelée et nous détache en fait de tout ce qu'il y avait dans le monde là qui nous retenait qui nous attirait qui nous qui nous captivait quand je vois comment le Seigneur m'a détaché bon déjà je ne fais pas un accro de la télévision quand je vois comment le Seigneur m'a détaché de la télévision en fait ça s'est fait de la manière la plus naturelle c'est à dire que l'attirance un enfant qui vient de naître est naturellement attiré vers le sein maternel ou vers le lait le lait le lait qu'on lui donne il est attiré vers ça naturellement donc la soif en fait de connaître le Seigneur qui vient avec le Saint-Esprit ça te demande du temps en fait tu te rendes compte que tu as j'étais un par ce depuis l'école primaire de la lecture très par j'avais je lisais seulement si c'était obligatoire à l'école si on dit qu'il y a une oeuvre je lis parce qu'on va être interrogé sur la lecture mais quand je me suis converti waouh notamment sur le retour du Seigneur c'est un sujet qui me touchait tellement j'ai lu des livres de 300 pages sur le retour du Seigneur en quelques jours tout ce qui était impensable c'était inimaginable que je puisse garder un livre comme ça pendant même une heure entre mes mains mais c'est la soif qui était dans mon coeur en fait je ne me suis même pas rendu compte du moment où la passion pour la lecture est venue parce que je lisais des choses avec lesquelles l'intérieur de mon coeur aspirait en fait la bible et ces choses là qui qui bouillonnaient en moi et là le temps je ne voyais même plus le temps passer le temps à écouter des messages des prédications des nuits entières je ne voyais pas le temps passer ça c'est quand dès le départ la nouvelle naissance on a vraiment compris qu'on a changé totalement le royaume et là en fait au fur et à mesure qu'on est dans cette vie là notre pensée se renouvelle elle nous déconnecte des choses de la terre parce qu'on n'a plus le temps déjà ce n'est même pas qu'on lutte pour abandonner ça c'est qu'on n'a plus le temps de ces choses là et n'ayant plus le temps de ces choses là Dieu nous éclaire en même temps il nous montre que c'est même très mauvais c'est très bien que tu te sois coupé de ça et voilà comment Dieu nous détache des choses il nous détache les amis vont t'appeler le vendredi soir oh j'ai partage avec les frères j'ai je ne sais pas moi aujourd'hui je dois appeler ce une telle on a notre prière je ne sais pas moi on prie 2-3 fois par semaine ensemble on doit prier ensemble ce sont des moments que tu attends déjà dans la semaine parce que vraiment voilà ton coeur est là dedans en fait tout le reste ça va se ranger naturellement chaque chose va trouver sa place loin de toi voilà comment en fait ta vie va commencer à à déborder dans le Seigneur tu vas te demander mais il me manque même du temps pour pouvoir faire telle chose que j'aimerais faire pour le Seigneur c'est quelque chose qui va s'organiser naturellement si dès le départ on a compris qu'on a quitté l'ancien pour aller dans le nouveau royaume donc il persévérer dans l'enseignement est important pour nous ouvrir l'esprit sur ce que nous sommes devenus en crise sur ce qu'est devenu notre vie ensuite il dit la communion fraternelle ça vient en deuxième c'est quoi la communion fraternelle c'est le fait d'être avec les frères avec les soeurs qui ont vécu la même expérience que nous de la nouvelle naissance qui peuvent nous parler et nous témoigner aussi de ce qu'ils vivent et ça ça va nous booster ça va nous pousser aussi à à aspirer à ces choses là si on voit qu'on est à la traîne tout de suite on va se dire non Seigneur je ne peux pas rester je vois c'est une telle on s'est baptisé au même moment je vois comment elle progresse avec le Seigneur ainsi de suite c'est merveilleux je dois aussi avancer comme ça ça va me pousser si je suis tous les jours là-bas avec les païens mais les païens dans leur conversation païenne que j'absorbe déjà à longueur de journée au travail si je n'ai pas je ne m'efforce pas à avoir cette communion fraternelle à demeurer avec ceux qui ont l'esprit de Dieu comme moi que ça soit physiquement si je peux que ça soit en les appelant au téléphone par tous les moyens de communication qu'on a pour demeurer attaché à ceux qui ont le même esprit que moi c'est normal que l'autre il va péser plus et donc mon coeur sera tiraillé mais si je suis tout le temps avec les enfants de Dieu mais je je vous assure que même rester comme Dieu nous demande d'être avec c'est par obéissance en fait que je me retrouve avec les païens que je sais que je dois être là pour témoigner mais sinon dans le coeur intérieur quand je suis je n'ai rien à faire je n'ai rien à dire je n'ai rien à partager les conversations qu'ils ont je peux rester deux heures je ne dis pas un mot dans le bureau je peux rester une journée si on ne me parle pas du travail je ne parle de rien du tout quand eux ils me regardent ils se disent qu'il doit être je ne sais pas il doit être mal de ne pas pouvoir parler alors que c'est une je suis dans une connexion avec le Seigneur même aller comme ça au restaurant et manger ça ne me dit rien du tout alors que pour les collègues s'ils ne sont pas 17 autour de la table ils ne sont pas heureux mais moi tout seul en train de manger je sais que je suis avec mon Dieu et je suis tellement épanoui comme ça d'être seul d'être confronté à des conversations qui saoulent mes oreilles et ça en fait c'est quelque chose qui vient de manière plus en fait tu vas t'habituer à rester avec les enfants de Dieu qui parlent de Dieu qui n'ont que des sujets relatifs au Seigneur aux témoignants de la gloire de Dieu je t'assure que tu auras de plus en plus du mal à rester au milieu des païens beaucoup beaucoup de mal à supporter les conversations des païens à supporter la musique du monde à supporter tout ce qui n'est pas du Seigneur tu auras beaucoup beaucoup de mal dès que tu vas entendre quelque chose qui n'est pas de Dieu qui est grossier des choses ça va choquer tellement ton oreille parce que ton oreille s'est habituée à écouter ce qui est de Dieu c'est vraiment important en fait quand il parle de la communion fraternelle là c'est fondamental vraiment pour se déconnecter de l'ancien monde dans lequel on était une fois qu'on est bien imprégné maintenant dans le corps de Christ là maintenant après Dieu peut nous envoyer au milieu des païens pour retourner vers ce qu'on a connu avant sachant qu'on est déjà délivré et que leur vie là on a déjà de la hauteur dessus ça ne peut plus nous influencer Dieu peut nous renvoyer maintenant là-bas va témoigner va parler de moi on va arriver au milieu d'eux on ne sera plus attiré par leur vie parce qu'on sait que ça c'est la perdition ça on sera maintenant pris de compassion pour eux pour partager aussi avec eux le grand salut qu'on a reçu et l'épanouissement que nous avons dans le Seigneur souvent quand je je regarde le programme de mes week-ends si je le raconte à un collègue il peut dire mais ça ne va pas ça doit être ça doit être triste ça doit être monoton mais quand j'essaye de voir autre chose que ça je ne m'imagine pas en train de faire autre chose que de vivre des week-ends comme ça ou le vendredi déjà ça va être toute la nuit dans la parole dans la journée si on peut aller visiter un tel partagé encore dimanche toute la journée encore pareil et c'est même peu c'est le fait d'entrer dans cette nouvelle vie entrer dans cette nouvelle éducation et habituer son esprit en fait à demeurer là-dedans c'est ça qui nous déconnecte en fait aujourd'hui je ne me pose même pas quand je vois un collègue un ancien amniste qui est devenu ça ne me dit rien du tout je regarde s'il n'est pas sauvé je dis oh seigneur ouais lui il ne sait pas que tout ce pourquoi il court là il se bat aujourd'hui là ça 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 du jour au lendemain tout ça là peut s'arrêter et il aura tout perdu il aura passé le temps à se tuer pour des vanités la communion fraternelle il y a une grande délivrance qui s'opère lorsqu'on persévère dans la communion fraternelle lorsqu'on s'accroche à demeurer au milieu de ceux qui ont l'esprit de Dieu comme nous le Seigneur nous délivre de beaucoup 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 de choses avec lesquelles nous sommes venus du monde beaucoup de bagages parce que même dans la repentance il y a des choses qu'on dit à Dieu mais concrètement on ne sait pas encore ce que c'est pratiquement on ne sait pas comment ça va se manifester le fait d'être débarrassé de ça mais dans la communion fraternelle c'est là qu'on commence à voir on écoute les autres ah moi avant j'étais comme ça moi avant je disais comme ça tac on se sépare on comprend que voilà c'est ça qui est la nouvelle vie au lieu d'aller rendre visite à une cousine qui va passer le temps à dire comment ah son mari lui a acheté le dernier sac longchamp ou Dolce Gabbana c'est la dernière chaussure il faut qu'elle économise tu vas prendre le téléphone tu vas appeler Sœur Mireille vous allez passer deux heures à prier ensemble tu reçois renouvelé dans ta pensée voilà comment en fait toutes ces choses là vont s'éloigner complètement totalement et après tu ne penseras même plus à ça le jour tu vas vouloir tu vas te souvenir de ta cousine avec qui tu étais tellement lié pour aller écouter les projets et tout ça qu'elle a quitté qui te retenait et te retournait dans le monde quand tu vas penser à elle ça sera pour toi simplement un sujet de prière ah il faut que je prie pour elle parce que depuis je lui parle du Seigneur il faut que je prie pour elle quand tu vas aller lui rendre visite ça ne sera plus comme avant pour être au fait vous allez discuter des conversations mondaines non ça sera pour aller lui témoigner l'amour de Dieu pour aller lui montrer que Dieu l'aime aussi et lui dire qu'il faut que tu laisses ça laisse les vanités là ça ne va pas terminer quelque part la véritable vie c'est le salut en Jésus Christ c'est là qu'il y a la vraie vie qu'on vit pour l'éternité la communion fraternelle la fraction du pain ça c'est des 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 piliers que le Seigneur a mis pour enrichir la vie spirituelle parce que là dedans il y a la vie abondante la communion fraternelle c'est là dedans quand tu es dans la communion fraternelle tu vas prendre les sujets de prière des uns et des autres tu vas prendre les contacts des uns et des autres ce n'est pas seulement qu'on est réunis physiquement dans la semaine tu vas appeler un tel maman la me dit comment tu vas ça va bien c'est quoi tes sujets de prière c'est quoi tes combats on prie ensemble tu prends ces sujets de prière ça occupe déjà ta semaine de prière ah tel ah tel problème il faut que je prie pour ça tel autre ah tel autre ah il faut que j'aille rendre visite à un tel à une tell ainsi de suite voilà comment ton temps en fait va être occupé la soeur Adèle qui est ici qui a 4 4 enfants elle me disait tout à l'heure elle allait rendre visite à la soeur reine qui a perdu son papa et elles ont passé un temps ensemble voilà le temps qui est occupé occupé complètement il ne manque pas quoi faire dans le corps de Christ il y a tellement de choses à faire en fait quand tu demeures vraiment dans la présence du Seigneur le Seigneur ouvre tes yeux sur tout ce qu'il y a à vivre dans la foi chrétienne et tu ne peux pas t'ennuyer en fait il n'y a pas d'ennui du tout du tout même quand je vois même la pause de midi à 14h c'est peu tellement peu parce que je veux l'occuper dans les une heures seulement là je vois déjà tellement de choses à faire dans les une heures de pause c'est au fur et à mesure que tes yeux s'ouvrent que tu vois réellement tout ce que Dieu a prévu pour la vie de ses enfants tout le reste quand tu regardes c'est une perte de temps tout le reste ça devient une perte de temps pour toi quand tu vas quand même essayer de faire ça tu sens que tu es en train de gâcher ton temps si je m'assois pour regarder une émission à la télé je sens que c'est du temps que je suis en train de gaspiller en fait c'est pas quelqu'un qui vient me dire tu n'as pas lu la Bible ou bien tu dois appeler une terre non l'Esprit de Dieu en toi te témoigne quand tu es en train de perdre du temps la Bible dit racheter le temps car les jours sont mauvais c'est ça que le Seigneur te rappelle tu es en train de gâcher le temps qu'est-ce que tu fais là tu perds du temps ce temps là c'est un temps que tu peux mettre à profit pour faire quelque chose pour le royaume de Dieu pour faire quelque chose pour ta communion avec le Seigneur et racheter le temps car les jours sont mauvais maintenant le Seigneur a posé les quatre piliers dans lesquels il faut vivre la foi chrétienne enseignement des apôtres communion fraternelle fraction du pain et les prières s'il nous manque quelque chose parmi les quatre là on part déjà avec un déséquilibre la crainte s'emparait de chacun et il se faisait des produits des miracles par les apôtres ensuite maintenant il nous est dû au verset 44 tous ceux qui avaient cru étaient ensemble étaient ensemble et avaient tout en commun on montre en fait un mouvement naturel qui s'est fait c'est à dire tous ceux qui ont accepté la parole ils se sentaient comme attirés à rester les uns avec les autres et c'est quelque chose que le Saint-Esprit fait naturellement quand on a reçu réellement le Saint-Esprit on ne peut qu'être attiré de demeurer d'être avec des gens qui ont aussi l'Esprit de Dieu que nous les gens qui parlent le même langage que nous le même langage spirituel les gens qui peuvent nous comprendre partout nos familles nos amis les gens passent le temps à dire qu'on a perdu la tête on est devenu fou on ne comprend plus comment nous agissons on ne comprend pas nos réactions ainsi de suite au moins ceux qui sont en Christ ceux qui ont l'Esprit de Dieu eux ils nous comprennent donc naturellement on va émer on va être attiré de rester avec ceux qui nous comprennent c'est naturel donc la communion fraternelle on ne peut qu'être attiré par ça puisque ailleurs le monde nous rejette mais si le monde nous accepte encore ça veut dire qu'on n'a pas été changé ça veut dire qu'on n'a pas été transformé ça veut dire que le monde n'est pas choqué par notre changement or le choc que notre changement fait au monde nous en éloigne parce que quand on va au contact du monde en fait on est persécuté donc on préfère encore se rabattre avec ceux qui ont l'Esprit de Dieu et qui nous comprennent donc ils étaient là tous ensemble ils avaient tout en commun ils avaient même ils vendaient leurs biens regardons ils vendaient leurs biens voilà en fait une réaction naturelle qui est venue sur ceux qui avaient cru parce que leurs biens en fait ils s'en sont détachés au moment de la repentance ils ont compris qu'amasser les biens ça ne sert à rien du tout à quoi ça sert ça ? à quoi ça sert d'amasser ces richesses là alors que d'autres en ont besoin ? donc ils vendaient leurs biens leurs possessions et partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun voilà comment en fait le fait de demeurer ensemble l'amour était tellement grandissant vous n'avez pas vu quelque part ici un ordre des apôtres qui leur a demandé de faire ça ? non ! ça s'est fait naturellement poussé par l'Esprit de Dieu parce que le sentiment d'appartenance à la même famille était tellement fort qu'il n'y avait plus de limite même dans les biens des uns et des autres ça coulait naturellement de devoir partager ça et chaque jour avec persévérance ils étaient ensemble ils étaient au temple d'un commun accord ils étaient tous les jours ensemble parce qu'en dehors de cette communion fraternelle là ailleurs on ne les comprenait pas donc ils étaient poussés à aimer demeurer en fait avec ceux qui les comprenaient ceux qui avaient expérimenté la communion fraternelle ceux qui avaient expérimenté la nouvelle naissance demeuraient en communion fraternelle avec eux et donc ils prenaient ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec comment allégresse et simplicité de cœur ça c'est des gens qui avaient des relations autres avant de rencontrer la prédication de Pierre ils avaient toute une vie mondaine avec les autres mais l'exhortation leur a été donnée là au verset 40 de se séparer de cette génération perverse voilà comment ils sont séparés et ils demeurent maintenant avec ceux qui sont dans la lumière comme donc ils ne peuvent rien regretter les maisons qu'ils ont passé des années à s'amasser là maintenant le sentiment naturel c'est de s'en séparer pour faire bénéficier les frères et sœurs ça c'est un sentiment naturel on ne te dit même pas ça les frères et sœurs sont dans le besoin de faire l'argent dans le conscient ça tu donnes ma sœur prend que Dieu te bénisse à quoi ça sert d'amasser tout ça tu meurs quelqu'un d'autre va l'utiliser donc ils louaient Dieu et observaient la faveur de tout le peuple et obtenaient la faveur de tout le peuple et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés donc en résumé ce que je peux dire vraiment par l'esprit de Dieu sur la vie en abondance que le Seigneur donne 1 il faut qu'on soit réellement né de nouveau en passant par la repentance dont un renoncement radical et complet à notre ancienne vie ça c'est la première chose comme Jésus a dit que celui qui veut me suivre renonce à lui-même 2 qu'on soit passé dans les eaux du baptême on a accepté le Seigneur et on reçoit le Saint-Esprit qui nous introduit dans cette nouvelle vie une fois que je suis dans la nouvelle vie il faut persévérer dans l'enseignement on a besoin absolument d'être régulier dans l'enseignement pour que notre esprit s'ouvre pour qu'on comprenne qui nous sommes devenus en Christ indispensable de la communion fraternelle être avec ceux qui ont reçu l'esprit de Dieu comme nous pour écouter le nouveau langage que je dois avoir pour partager les témoignages des uns et des autres pour que ça me fortifie ça m'encourage pour prendre les sujets de prière et prier aussi avec les autres et pour les autres c'est tout ça qui nous remplit et ça part grandissant en fait le Saint-Esprit ne fait que élargir en fait élargir notre champ de vision et comprendre que mais il y a tellement de choses à faire dans le corps de Christ le Seigneur a tellement de travail à faire et nos yeux vont commencer à s'ouvrir ah ben oui je peux faire ça je peux aider une telle je peux passer le temps à prier avec l'autre ainsi de suite et c'est comme ça que de manière naturelle en fait les choses vont commencer à se faire et notre temps sera tellement chargé par notre épanouissement notre vie en Christ qu'en fait il y aura pour le temps pour autre chose ça va se faire naturel en fait c'est notre consécration à Dieu qui régule tout le reste des choses de notre vie c'est la consécration à Dieu en fait qui nous fait réaliser la vie en abondance la consécration totale au Seigneur il faut que cette consécration là qu'on l'ait acceptée dans notre coeur pour voir ces choses là se manifester sinon on va rester on va dire ouh là quand je regarde frère George il déborde de comment dire il déborde d'énergie dans le Seigneur je me demande mais pourquoi moi j'ai l'impression de m'ennuyer dans le Seigneur vous savez qu'il y a un problème de consécration on n'a pas la même consécration on n'a pas la même consécration on ne donne pas le même temps on ne consacre pas le même temps au Seigneur c'est normal qu'après il y en a qui est plus l'huile dans la lampe que la lampe éclaire plus parce qu'il y a beaucoup d'huile dans la lampe mais c'est parce qu'ils ont pris le temps de remplir la lampe ils ont donné ce temps là consacré ce temps au Seigneur pour que le Seigneur les forme aussi pour que le Seigneur complète encore les talents qu'ils ont pour donner aussi ces talents là à d'autres personnes donc c'est vraiment de cette manière là on vient de voir le cheminement des personnes que Dieu a pris dans le monde et qu'il a amené en Christ et on voit comment leur vie est tellement débordante dans le Seigneur qu'ils n'ont même plus le temps d'autre chose donc pour ma part c'est vraiment ce que je pouvais dire par rapport à la vie abondante dont Christ parle et vraiment ce n'est pas un mensonge c'est la vérité que le Seigneur a dit qu'il donne vraiment la vie en abondance c'est une vie qui est débordante hyper débordante il faut juste que les yeux s'ouvrent sur ce que le Seigneur a prévu que nous puissions vivre dans la vie en Christ il faut juste que nos yeux s'ouvrent et que le coeur soit prêt en fait à entrer dans cette vie là pour qu'on commence à la vivre Amen 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 Gloire Amélie Amen pour ce message je vais ajouter quelque chose peut-être même beaucoup de choses il y a quelque chose qui se que que l'on le dit souvent quand on regarde vous savez voyage quand on voyage et que vous allez demander un visa il y a une mention qui vient toujours à la fin et où on vous dit que vous prenez engagement que vous n'avez jamais accepté une offre d'emploi et quand je regarde souvent ça aujourd'hui je comprends beaucoup de choses par rapport à cette mention en fait on le fait étant sur la terre mais spirituellement cela a aussi une signification complète hier en le verset 13 il nous dit que nous ne sommes plus sur la terre donc Christ nous a transporté dans le royaume du fils de son amour nous avons été transporté dans le royaume du fils de son amour donc nous sommes dans un autre royaume aujourd'hui mais la chose la plus étonnante c'est que sur le papier de demande de visa nous prenons l'engagement que là où je vais je ne vais pas bénéficier je ne vais pas chercher à profiter des ressources de cette nouvelle terre dans laquelle je me trouve nous nous sommes dans le royaume céleste mais nous sommes en fait des étrangers sur la terre nous sommes des étrangers sur la terre nous pour l'ont passé contre cet engagement que nous avons pris le jour où nous sommes passés dans les eaux du baptême où nous avons dit je renonce au monde parce que le fait d'accepter Christ comme son seigneur et son sauveur signifie également je m'engage à renoncer au monde et à tout ce qui appartient au monde donc je prends cet engagement maintenant quand je reviens dans le royaume où nous nous trouvons donc de manière spirituelle donc nous vivons sur la terre mais nous ne sommes pas de cette terre parce que nous sommes en esprit le Seigneur nous dit que Dieu recherche les vrais apparaît ce qu'il adore en esprit et en vérité dans notre nouvelle vie dans notre royaume aujourd'hui si je pose la question de savoir comment est-ce que je peux me sentir bien qu'est-ce que comment est-ce que je peux reconnaître que Christ est venu nous donner la vie en abondance donc comment est-ce que la vie la lumière de cette écriture qu'est-ce que je vois qui me révèle que effectivement j'ai la vie en abondance que cette vie là le Seigneur nous l'a nous a donné le Seigneur nous l'a donné véritablement Jésus avait dit quelque chose dans Jean 10 au verset 10 dans Jean 10 verset 10 le Seigneur dira le voleur ne vient que pour dérouler et gorge et détruire moi je suis venu afin que les brevilles aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance donc que nous ayons la vie en abondance la question la question concrètement qu'est-ce que cela signifie avoir la vie en abondance qu'est-ce que ça veut dire donc une vie vient en conclut dans le monde comme le le frère je parlais tout à l'heure c'est quelqu'un qui va dire voilà j'ai j'ai bâti une grande maison je me suis acheté deux ou trois voitures et je me suis marié j'ai un bon travail j'ai ceci ça c'est une vie bien accomplie dans le monde sur la terre là on reconnait que celui-ci a vraiment il est épanoui dans sa marche il est épanoui dans sa vie c'est un homme épanoui quand on le voit sortir il a un bon costume il est bien chaussé il va dans un bon travail il fait ce coup de toutes les façons quand on le voit on sent la bonne vie là on va dire que cet homme est épanoui parce qu'il est sur la terre ça c'est les conditions visuelles d'un homme qui est bien dans sa peau dans sa tête dans ses peaux moi dans ses peaux ça c'est selon le monde maintenant où le chrétien vous devons savoir que quand quelqu'un arrive sur la terre étant dans ce monde il a un but donc tout l'homme qui est sur la terre il vise un but c'est que à chaque fois j'enseigne quand je dois me trouver un travail je dois me bâtir donc il se fixe des objectifs de la même manière lorsque quelqu'un est né de nouveau ayant renoncé à tout ce qui est du monde lui aussi le chrétien a un but à atteindre donc quelqu'un qui se fixe et qui connait déjà quel est le but qu'il doit atteindre ça c'est déjà l'un des premiers signaux l'un des premiers signaux qui nous révèle et qui montre à cette personne que tu es sur le chemin de ta réussite tu es le chemin de ta réussite tu es sur le chemin de l'épanouissement donc un chrétien doit savoir quel est le but qu'est-ce qu'il vise quand je suis devenu chrétien qu'est-ce que je vise en tant que chrétien quel est le but pourquoi est-ce que je vis pourquoi est-ce que je suis chrétien si nous regardons un peu dans un pierre un pierre chapitre 1 vraiment un pierre chapitre 1 à partir du verset 13 un pierre chapitre 1 verset 13 je me dis qui sait pourquoi saignez les reins de votre entendement soyez saufs et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra comme des enfants obéissants ne vous conformez pas aux convoitifs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance donc nous voyons Pierre ici nous montre qu'autrefois nous avions certaines choses nous avions nous visions certaines choses c'est les convoitifs que nous avions autrefois donc aujourd'hui le but que je vis ce n'est plus le but de ce que j'avais dit c'est quand vous étiez dans l'ignorance donc quelqu'un qui n'est pas encore il est dans l'ignorance il a certains objectifs il a certains buts qu'il veut utiliser qu'il veut atteindre et il faudrait que lorsque je deviens un enfant de Dieu les buts que je commence maintenant à utiliser ne soient plus ceux d'hier donc si lorsque je deviens encore ignorant lorsque je deviens encore dans l'ignorance je cherchais à me construire un peuple de six niveaux lorsque je deviens un enfant de Dieu les choses vont changer est-ce que Dieu valide encore ce projet est-ce que Dieu valide encore cet objectif que j'avais lorsque j'étais dans l'ignorance donc lorsque j'étais un païen on va utiliser l'expression l'expression païen dans le même qui s'en est car nous allons aussi voir de quelle manière est-ce que Paul parle de cela donc lorsque je deviens un enfant de Dieu les buts qu'est-ce que je vise les objectifs que je vise doivent être différents de ce que je visais lorsque j'étais dans l'ignorance lorsque j'étais dans le monde et ce que Pierre est en train de dire ici comme les enfants obéissants ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance mais puisque celui qui vous a appelé est saint vous aussi soyez saint dans votre conduite voilà donc un premier objectif la sainteté je dois être saint ça c'est le but que je disais maintenant donc pendant que j'étais dans le monde et j'avais d'autres buts je ne sais pas si quelqu'un qui est dans le monde peut avoir comme objectif être saint le monde ne peut pas avoir cela comme un objectif voilà l'un des objectifs que je vise être saint être parfait comme Christ est parfait voilà ce que je deviens au début voilà mon objectif voilà mon but comme Christ l'a été et puis de vivre comme Christ dans ma conduite dans toute autre conduite ça veut donc qu'il y a un travail que je dois maintenant faire pour devenir parfait dans toute ma conduite et ça ça nous demande du temps donc est-ce que j'ai suffisamment de temps pour à la fois pour suivre les objectifs du monde et les objectifs de sainteté ça c'est à chacun de voir d'être certains ont des journées comme le tueur disait de 48 heures moi je pense même que 48 heures c'est la petite d'être de 80 46 heures là tu pourras essayer de joindre les deux routes parce que seulement méditer quand tu prends juste deux versets de la nuit il peut te prendre deux à trois heures de temps seulement les méditer parfois que tu voulais tu les dédures un ou deux versets que tu as lu le matin sur lequel tu as médité le matin et toute la journée tu vas te mettre à méditer et tu vas voir comment ce verset va t'amener vers d'autres versets va te conduire sur d'autres versets et pour ça c'est parce que tu cherches la vérité tu veux la vérité mais bien aimé ce n'est pas quelque chose de facile la vérité il faut la chercher c'est pour ça que le Seigneur a dit qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche nous devons chercher la vérité et ça ça va prendre du temps comme ceux du monde cherchent l'argent nous aussi cherchons la vérité cherchons la vérité et ceux qui cherchent la vérité ils trouveront la vérité comme quelqu'un qui est dans le monde ceux qui cherchent l'argent ils ont des stratégies ils ont des moyens c'est tout la matinée pour vite gagner de l'argent voici le créneau voici comment on appelle ça les nouvelles technologies qui donnent de l'argent maintenant voici les textes qui le font nous pour chercher notre vérité nous avons la parole de Dieu nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit au prix et à mesure que tu vas méditer cette parole tu vas la creuser tu vas creuser et le recreuser tu finiras par tourner donc pendant que quelqu'un sera en train de dire je suis déjà à mon cinquième million quand tu lui diras je suis déjà à Genèse chapitre 2 verset 3 donc lui qui parle en termes de millions quand il parle en termes de verset que tu maîtrises déjà que tu peux déjà s'utiliser que tu peux déjà t'aider à avancer à grandir dans la foi ça c'est des objectifs vraiment que nous devons chercher aujourd'hui ce n'est plus l'objectif de besoin l'objectif de tout à coup ce qui est de l'instinct ça ça ne devrait plus nous faire l'objet de nos pleurs de nos craintes et de tout ça il dit au verset 15 c'est ça c'est ça que nous avons le Saint-Esprit voilà les objectifs du bon moment tu es au monde que je suis vraiment devenu la lumière du monde je suis devenu la lumière du monde pas que je suis devenu une lumière mais je suis en tout sur le boisson je n'arrive pas à montrer aux gens que je suis vraiment la lumière du monde c'est pour ça que le Seigneur dit on n'arrive pas de lumière pour la mettre sur le boisson mais il faut que cette lumière puisse s'éclairer donc l'objectif serait que ma lumière puisse s'éclairer pour les gens de dehors que ma lumière est la lumière qui est en moi puisse s'éclairer ceux qui ne connaissent pas encore de ce genre voilà les objectifs que nous devons avoir voilà les buts que nous devons chercher à atteindre en tant qu'enfant de Dieu en tant que nouvelle création donc nous continuons ici verset 16 verset 17 et si vous évoquez comme père celui qui juge selon l'oeuvre de chacun sans exception de personne comme disait vous avec crainte pendant le temps de votre sévénage sachant que ce n'est pas par les choses périssables que vous avez vous avez touché un point le point qui fait participer nos cœurs dans mon cœur qui disait tout à l'heure que est-ce que je suis prêt à dire Seigneur donne-moi un signe pour savoir que je dois quitter mon travail quand le signe va arriver le cœur commence à dire ouais mon Dieu pourquoi m'as-tu appartené voilà le problème de l'argent qui arrive sachant que ce n'est pas par les choses périssables et qu'elles sont les choses périssables ici par de l'argent dont l'argent est périssable ça veut dire que si je passe du temps à chercher seulement de l'argent ça veut dire que tout ce temps-là en fait c'est du temps que je fais parce que le temps que je vais passer à chercher de l'argent le retour de ça et la rémunération de ça c'est simplement de l'argent qu'on va me donner c'est un salaire qu'on va me donner à la fin du mois et lorsqu'on va me donner ce salaire le Seigneur nous rappelle ici que c'est périssable donc ça n'a aucune valeur ça n'a aucune importance pour quelqu'un qui est spirituel l'argent ici quand les personnes qui parlent souvent de la prospérité et de tout que nous devons chercher de l'argent à tort et à travers voici un verset qui nous montre que l'argent est périssable donc ça périt or notre trésor il nous dit que la peine ni la rouille n'arrivait pas dans notre trésor prenons donc l'argent nous prenons l'argent nous posons nous posons un père un père dessus sur la poudite revenez dans trois jours vous allez trouver que la rouille a déjà à manger tout cet argent là la rouille l'aura déjà atteint donc l'argent ne peut pas être quelque chose que nous allons apporter dans l'éternité dis donc pas de l'argent ou de l'or que vous avez écrite et racheter qui sont des choses périssables de la même manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères donc vos pères nous ont donné un héritage c'est l'héritage du monde c'est les choses du monde les compoitifs du monde les buts que le monde vise les objectifs que le monde vise ça c'est les objectifs qui ont un objectif qui sont des objectifs d'un héritage de nos parents qui ne connaissaient pas encore le Seigneur verset 19 mais par le sang précieux de Christ comme d'un anon sans dépôt et sans tâche donc nous comprenons que dans la vie du chrétien il y a un but il y a des luttes que nous devons atteindre des objectifs que nous devons atteindre comme le monde aussi a ses objectifs nous commençons à voir que les objectifs du monde s'opposent aux objectifs du Seigneur ils n'ont rien à voir rien de commun l'un de l'autre et Paul donc on peut encore revoir ça dans un des salauditien car il y a certains conversations qui ne vous épanouis cette partie mais c'est Paul qui m'en parle là-bas et il a dit pratiquement la même chose que ce que Pierre vient de nous dire ici et c'est là où nous que ces choses que nous recherchons c'est les païens qui nous recherchent la caractérité Paul nous donne un signe pour reconnaître un païen qui 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 est là à de sa l'indicée d'un au cecum au verset qu'il dit que ces choses c'est les païens qui les recherchent qu'aral verset c'est c'est aham verset c'est Dans cet ancien caractère au verset 5, il dit « Sans vous livrer à une convoitrice passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. » Donc c'est les païens qui recherchent ces convoitices que nous avons cités tout à l'heure. De l'argent, de l'or, de ceci, des grandes maisons. Donc ça c'est la caractéristique des païens. Donc les gens qui prônent régulièrement, « Oh voilà, Dieu m'a béni, il m'a donné des grandes maisons, après Dieu m'a béni, il m'a donné des grosses voitures, Dieu m'a béni, il m'a fait ceci. » Attention, faisons attention. Pour nous, nous disons que c'est les païens qui recherchent toutes ces choses. Donc si quelqu'un s'acharne à chercher ces choses, attention, c'est de demander « Est-ce que je suis vraiment un chrétien ? Ou est-ce que je suis en voie de devenir païen ? » Je ne sais pas si on est un chrétien pour devenir païen entièrement. Ou ça, maintenant, où c'est le chemin de la rétrogation abandonnée, comme Paul a dit, « Que des masses m'a abandonnée par amour pour le siècle présent. » Donc, en force de chercher, de congoiter des choses du monde, on peut guider par le tour d'aller et abandonner le Seigneur pour l'amour du siècle présent. Paul va donc, lui qui connaissait donc son but, et Paul avait une idée bien précise, parce qu'il le dit à Timothée, « Il le dit à Timothée, dans 2 Timothée, 3 » « 2 Timothée, 3, verset 10 » « Il va dire, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé, à Antioche, à École, à Nistre, quelle persécution n'ai-je pas supporté ? » « Et le Seigneur m'a délivré de tout. » Voilà, donc, l'épanissement d'un chrétien. Voilà comment un chrétien s'épanouit. Parce que si quelqu'un dit que Paul n'était pas épanouit, je ne sais pas qui est-ce qu'on pourrait encore dire que tel chrétien était plus épanouit que Paul. Parce que quand on voit tout ce qu'il a reçu, même fois-ci, comment est-ce qu'il le témoignage qu'il laisse ? Que dans mon épanouissement, la manière dont je me suis épanouit dans le Seigneur, c'est que dans mon enseignement, tu as vu, ma persécution, mes souffrances, à quelle souffrance, n'est-ce pas été exposé ? Donc, ça, c'est la joie d'un chrétien épanouit. Ça, on touche là déjà de voir le témoignage. Ce qui montre ton chrétien est épanouit. Quand tu es persécuté pour Christ, non pas que tu es arrivé dans un boulot, on commence à te refuser le boulot, bien, tu vas dire, « Non, je suis persécuté. » Attention, la vraie persécution, c'est pour le royaume pour Christ. Quand je suis persécuté parce que je parle de Christ, parce que je témoigne Christ, parce que je montre que Christ vit vraiment à moi, compose le désert aussi dans ce témoignage d'un vrai chrétien. Donc, on a vu que c'est déjà au travers d'un objectif, nos objectifs doivent être des objectifs célestes, des objectifs que Dieu valait. Il y a une autre chose, c'est que dans notre manière, dans notre panissement, dans notre joie, la joie céleste, elle voit aussi, parce que quelqu'un qui est sur la terre, son but, c'est qu'il va chercher à travailler, à avoir un bon boulot, un bon travail. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur ne nous a pas laissés voisines. Il nous a donné beaucoup de travail. Le fait, c'est que les différents travaux que l'on peut faire, nous aussi, en tant que disciples, prenons un peu le proverbe, le chapitre 18. Proverbe, chapitre 18. Proverbe, chapitre 18, verset 9. Il dit, Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Donc, si quelqu'un dit, « Ah, je suis découragé. » « Ah, je vais déjà abandonner. » Le Seigneur nous dit que celui qui dit que « Je suis découragé. » « J'abandonne. » Il devient frère de celui qui détruit. Donc, sinon, je ne travaille pas dans le Seigneur. Je suis devenu frère de celui qui détruit. « Si je n'accomplis pas les œuvres du Seigneur, ce que le Seigneur attend de moi, ça veut dire que je ne suis pas, il n'y a pas d'éternité. » Donc, je suis en train de participer à la destruction. Donc, le disciple a un travail à faire. Prenons-lui. chapitre 9. Si nous prenons, lui, chapitre 39, verset 57, commençons au verset 57, on va prendre verset 57, verset 72. Donc, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivais, parlez-vous, tu iras. Jésus lui dit, lui répondit, et renards ont des tanières. Seigneur attaque là, quoi? La maison. Donc, ceux qui ont des grandes maisons, ou ceux qui recherchent à avoir des grandes maisons, ils vont bien se baisser. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des rites. Mais le fils de l'homme n'a pas pour reposer sa tête. Voici un homme épargne. Il n'a pas pour poser sa tête. Il est très épargne parce que si quelqu'un dit que Jésus-Christ n'était pas épargne, je ne sais pas. Quel autre retient, redit, dit, à l'épargne. Donc, Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des rites. Mais le fils de l'homme n'a pas pour reposer sa tête. Il a un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord en sévérer mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts en sévérer leur mort. Et toi, tu vas annoncer le royaume de Dieu. Encore un travail à faire. Donc, c'est ce qui cherche du travail. Donc, voici des offres d'emploi que le Seigneur est en train de poser. Il donne les autres emplois. Et toi, tu vas annoncer le royaume de Dieu. Une offre d'emploi. Un offre d'emploi. Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, qui compte met la main à la charité et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. Donc, dès que je suis devenu enfant de Dieu, il faut que j'accomplisse des choses du royaume. Apprenons aussi l'Ute 14. L'Ute 14, à part 6, verset 25. Le royaume se faisait avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne répartit son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs, voici le point sur lequel nous devions arriver, même sa propre vie, il ne peut être un disciple. Donc, à lire sa propre vie, ça veut dire que ce que j'avais hier, comme compratif, comme désir, tous mes objectifs, tous mes projets du monde que j'avais, il faut que tu puisses les abandonner, les déposer, les laisser complètement. Parce que je sais que la récompense que j'aurai, elle est tellement grande. Le Seigneur récompense, le Seigneur enrichit ses enfants. Marc, chapitre 10. Marc, chapitre 10. Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui est ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, où ses frères, où ses soeurs, où sa mère, où son père, où ses enfants, où ses terres, le reçoivent au sanctuple. Vous pouvez simplement dans ce siècle, les maisons, les frères, les soeurs, les mères, les enfants et les terres avec des persécutions. Donc, ça, c'est le cadeau. Les persécutions, ça, c'est le cadeau. Ça, c'est comme on dit souvent, la cérise sur le gâteau. Avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Donc, le Seigneur nous donne tout ce travail que nous avons vu là. Regardez, il y aura des persécutions et il y aura la vie éternelle. Donc, celui qui fait le travail du Seigneur au lieu de dire qu'à la fin de mes jours, lorsque je serai touché dans mon cercle, on dira, il a laissé une maison, il a laissé un mari, une femme, il a laissé trois enfants. Lorsque le chrétien s'en va, on doit pouvoir dire qu'il a été persécuté, il a été tué à cause de l'Évangile, il a annoncé le royaume des cieux et lui est encore dit en fait. Là, le témoignage est clair. C'est un bon témoignage comme l'autre de celui-là. Donc, le Seigneur va donc récompenser et nous, le récompensera grand dans le royaume des cieux. On peut encore prendre Matthieu, chapitre 10. Encore, dans notre travail que nous devons faire, ce que je vous dis dans l'Évangile, dites-le en plein jour et c'est tout ce qu'il vous dit à l'oreille, prêchez-le sur les doigts. Bon, un autre travail à faire, allez annoncer ce que Christ a fait pour vous, ce que Christ a fait pour chacun de nous. C'est un travail que nous devons faire. Quand nous nous battons en nous cassant la tête en disant, comment est-ce que je peux travailler, qui de nous peut dire qu'il a déjà annoncé que Christ a toutes ses connaissances qu'il a sur la tête, en fait, on dit que nous faisons mal, nous, il travaille. Voilà, il est sorti au début du travail que nous avons à faire. Le Seigneur va encore le dire dans Matthieu 28, à partir du verset qui s'est là pour verser, c'est un travail que nous avons à faire et qui va nous rendre épanouis dans le Seigneur. Donc si je connais déjà ce que Christ attend de moi et que je ne le fais pas à l'extérieur, ça veut dire que j'ai un travail qui est là, c'est comme si j'étais dans mon bureau, on apporte des dossiers, on pose, on pose, on pose, on pose, je suis là, je baisse ma tête, je regarde, ouais, l'heure de la pause va me parler de la telle heure, l'heure de la pause va arriver quand l'heure de la pause s'accueille, s'accueille, ou quand les dossiers sont posés là, je ne les fais pas. Dès que la pause arrive, je me lève, je pars, à la fin du mois, j'entends un salaire, pourtant tous les dossiers sont posés là, nous avons énormément de travail à faire dans le Seigneur, ça, c'est là que nous serons épargnés. C'est là vraiment, là quand tu fais le travail du Seigneur, quand tu vois tout ce que le Seigneur a préparé pour nous, les œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions, quand tu vois tout ce travail et que tu te vois en train de le faire avec joie, avec amour, vraiment, tu te sens épargné, tu es à l'aise, tu es heureux. Il y a des familles dans le Seigneur, une vie qui est remplie dans le Seigneur, c'est aussi une vie qui est remplie dans le Seigneur. Jacques chapitre 1 verset 23 va nous dire La religion pure et sans tâche devant Dieu, notre fait consiste à critiquer les hommes pleins, et les œuvres dans leurs attributions et à se préserver les filles du monde. Ça encore, c'est un travail, visiter les œuvres, visiter les hommes pleins dans leurs attributions. Donc, si donc, je cherche même à avoir de l'argent, si j'ai le Seigneur, ma cause de la grâce d'avoir de l'argent, il faudrait que je puisse visiter les orphelins, que je puisse visiter ces vœux, que je puisse visiter toutes ces personnes qui sont dans la nécessité et que je puisse les soutenir, que je puisse leur apporter de l'aide dans leurs attributions. Donc, ça encore, c'est les œuvres que nous avons à accomplir. Il y a beaucoup de travail dans le Seigneur, énormément de travail. Donc, nous, si un enfant de Dieu dit qu'il est poésif, dit qu'il n'a pas de travail, qu'il n'a rien à faire, c'est que vraiment, il ne sait pas, qu'il n'a pas encore lui compris, qu'il n'a pas encore regardé les autres d'emplois qui sont dans la vie. Il y a des œuvres, plein d'activités et plein d'autres d'emplois. À chacun de se lever et dit, je choisis celle, je choisis quelle œuvre. Vraiment, tu vas arriver et tu vas, dès que tu possibles, le Seigneur te donne directement la valeur parce que tu es son enfant. Le Seigneur ne va pas te dire que non, il ne va pas le rendre visite. Il dit la révision pure, c'est ça. Le Seigneur te donne, j'étais nul, vous m'avez donné à manger. Sors, tu vas donner à manger aux gens. Si tu nous dis, quand tu expliques, non, je demande trop de temps maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Sors, commence à vous distribuer à manger à tous les espiers. Alors, le Seigneur sera qui vous dit, tu leur dis, Jésus-Christ, je viens de la part de Jésus, je vous donne à manger. Je viens de la part de Jésus, je vous donne à manger. Ça, ça va vous aider. C'est une œuvre qui ne va pas. Donc, nous voyons donc que dans une vie, dans le Seigneur, où nous sommes une famille, il y a notre temps. Il est vraiment, vraiment, petit par rapport au travail que nous avons à faire dans le Seigneur. Et le Père a cité, à fait que, au verset 45, il y a quelque chose qui a aussi attiré mon attention, il y a deux temps. Dans H2, H2, verset 45, il vendait leurs propriétés, donc par amour et leurs biens. Donc, pendant que le monde cherche à s'accumuler, à accumuler des biens, le chrétien lui dit quoi? Il se débarrasse des choses prévissables. Il se débarrasse des choses prévissables. Et on dit, ils en partageaient leurs produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient, chaque groupe, tous ensemble, assidus au temple. Ils renvoient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc, il y a les familles qui étaient dans la joie. Ils glorifiaient le Seigneur malgré les combats, malgré les humiliations qu'ils pouvaient subir. Parce que ceux qui avaient connu avant quand le Seigneur parle des persécutions, dans la famille, ils vont te revenir, les amis, ils vont te revenir, tout le monde va t'abandonner qui n'est si précieux. Il est avec moi. Il peut être contre moi. Et au verset, on va finir dans Al-Fabba, au verset 35, où il dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut suivre les thèses et se rappeler les paroles du Seigneur qu'il a dit, il est à plus de bonheur à donner, à recevoir. Donc, je travaille, je travaille, et dans le Seigneur, ce que nous avons à faire pour le travail, c'est de donner, donner, Sous-titrage ST' 501